Salut, salut, salut la famille, salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que ça va, alors on ne va pas s'arrêter de parler de ça jusqu'à ce que les choses changent, donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui encore on est au rendez-vous pour parler de cette histoire, parce que la meilleure façon d'imposer le respect et la considération de certaines personnes, c'est de faire du bruit, du tapage pour que les choses changent, et là je vais évoquer un aspect, moi qui me choque particulièrement dans la situation d'Alexandra, ce sont les dernières nouvelles qui sont en train d'arriver en fait, les dernières nouvelles, c'est-à-dire que moi ce qui me désole un peu dans cette histoire, c'est le fait que on est déjà en train de parler de l'exposition de son corps, alors que la lumière n'a même pas encore été faite sur son départ, c'est-à-dire c'est comme si il y a une volonté qui ne dit pas son nom de vouloir étouffer l'affaire en fait, c'est comme si on veut déjà étouffer cette histoire-là, comment se fait-il qu'on est déjà en train de, on est déjà en train de faire le programme de l'exposition du corps, alors qu'on ne sait même pas réellement quelles sont les raisons pour lesquelles, ou encore même les personnes qui sont impliquées, ou qui ont été citées, ne sont même pas encore arrêtées, mais on est déjà en train de parler d'exposition de son corps, pourquoi, pourquoi, pourquoi en fait, pourquoi, c'est quoi, c'est quoi l'agenda, c'est quoi l'agenda qui est caché derrière cette histoire en fait, c'est quoi l'agenda en fait, pourquoi est-ce qu'on est déjà en train de vouloir parler de l'exposition de son corps, alors qu'on ne sait même pas encore, déjà, je ne suis même pas sûr qu'officiellement, s'ils ont décidé de faire l'autopsie, si effectivement, c'est déjà, on a déjà les résultats de l'autopsie, et les causes de la mort sont toujours jusqu'à présent floues, mais comment se fait-il qu'on est déjà en train de vouloir nous donner la date de l'exposition de son corps, comment ça en fait, c'est-à-dire que, moi je ne comprends pas ça en fait, je ne comprends pas ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, et pourquoi cette précipitation en fait, pourquoi cette précipitation, est-ce qu'on ne devrait pas attendre, parce que, quand la maman décide de se rendre au Canada, c'est pour avoir les réponses sur le départ prématuré de sa fille, il faut qu'on donne à cette maman-là des réponses, il faut que la maman-là, elle puisse arriver à faire son deuil normalement, mais là, on est déjà en train de vouloir donner, c'est-à-dire, c'est même déjà sorti là, on dit que le corps sera exposé le 5, et déjà, ça dit qu'il n'y a déjà même la date, quoi, c'est-à-dire, moi je ne comprends pas, je ne comprends pas ce que ça veut dire en fait, est-ce qu'on veut faire ça de façon à l'envers, à cette dame-là, en disant que, voilà, parce qu'en vérité, quand on parle déjà d'exposition d'un corps, ça veut donc dire que l'inhumation n'est plus loin, quand on parle de l'exposition d'un corps, ça veut donc dire que l'inhumation n'est plus loin, est-ce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire à la dame-là que, voilà, madame, vous devez simplement, vous allez prendre la dépouille de votre corps, vous allez rentrer avec ça, et on va continuer à faire les enquêtes, non, non, la maman doit rester au Canada jusqu'à ce qu'on trouve les coupables, et non seulement on trouve les coupables, et que justice soit rendue par rapport à sa fille. Moi, je pense qu'il faut donner la force à cette dame-là pour qu'elle n'accepte pas. Moi, je ne pense pas que c'est une bonne idée de déjà accepter l'exposition du corps de sa fille, parce qu'il y a encore trop de zones d'ombre dans cette histoire. Tout n'est pas encore clair. Et malheureusement, le constat amer que je fais aussi, c'est que je réalise que beaucoup d'hommes qui sont au Canada sur place ne se mobilisent pas dans cette histoire, et c'est juste dommage. Au début, quand il y avait les recherches, beaucoup de frères étaient en train de parler de ça de façon répétée. Au début, quand il y avait les recherches, beaucoup de frères étaient en train de parler de ça de façon répétée. Au début, quand il y avait les recherches, beaucoup de frères étaient en train de parler de ça de façon répétée. Est-ce que ces derniers maintenant ont peur du fait que si je continue à transporter, trop parler de ça, peut-être mon avenir au Canada peut être anticipé. Moi, je ne comprends pas en fait. Je me dis qu'est-ce qui ne va pas avec les frères. C'est-à-dire que pour ceux qui sont sur place là-bas, je pense qu'ils devaient toujours avoir cette mobilisation-là qui doit tout faire. Et même là, jusqu'à faire des propositions à la maman d'Alexandra pour lui dire qu'il ne faut pas qu'elle accepte qu'on expose déjà le corps de sa fille puisqu'il y a encore trop de zones d'ombre dans le décès de sa fille. Moi, je pense que ce n'est pas intéressant de le faire maintenant. Je vais vous prendre un exemple simple. Regardez un peu ce qui s'est passé avec la situation de Dina. Pratiquement, c'est la même génération. Mais ce qui s'est passé avec la situation de Dina, c'est que Dina, elle, quand on a rapatrié son corps, au moins on avait déjà des suspects en fait. On avait déjà des suspects. Et ce qui fait que quand je regarde un peu l'actualité avec la situation de Dina, c'est qu'aujourd'hui, les parents de Dina continuent à se rendre en Turquie pour les procès en fait. Mais est-ce que c'est la même chose qui va se passer avec la situation d'Alexandra ? Je ne sais pas. Je suis vraiment inquiet et je suis vraiment confus par rapport au fait que je me dis, est-ce que ce sera la même chose ? Ou est-ce qu'on est en train de peut-être vouloir venir faire comprendre ici qu'on va remettre le corps à la maman et ensuite, on va lui dire qu'on a fait ce qu'on a pu. Et comme on a soi-disant, on regarde un peu dans les réseaux sociaux, il se pourrait qu'on dise qu'elle soit partie par suicide, ce qui n'a juste aucun sens en fait. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas relâcher ce combat-là en fait. Il ne faut pas le relâcher parce qu'il faudrait que la justice soit rendue dans cette histoire. Parce que Alexandra, c'était une bonne âme. Et le fait même déjà que toutes ces personnes qui sont décédées dans ce parc-là et que elle est la seule personne qu'on a retrouvé le corps, c'est un signal fort, c'est un signal fort. C'est que ce n'était pas n'importe qui. Cette fille-là avait quelque chose de particulier en elle en fait. Et moi, je pense qu'il faut vraiment, moi, si j'avais l'occasion de parler à sa maman, vraiment, je n'ai pas son contact, mais si j'avais l'occasion de parler à cette dame-là, j'aurais demandé à cette dame-là de ne pas accepter qu'on expose maintenant le corps de sa fille. Il faut d'abord que on fasse une lumière complète sur le décès de sa fille. Et maintenant, on peut parler d'exposition de corps. Mais on ne peut pas parler d'exposition de corps dès maintenant parce que c'est trop prématuré. C'est trop prématuré de le faire maintenant. Elle vient à peine d'arriver au Canada. Et l'autre chose qui me dépasse, c'est le fait que... Alors, cette dame-là, quand elle arrive au Canada pour s'enquérir un peu de la situation avec sa fille, ce qui m'a dépassé encore, que j'avais appris dans les réseaux sociaux, c'est que... Elle, en allant, en voulant aller se recueillir dans la chambre de sa fille, on ne lui a donné que dix minutes pour se recueillir dans la chambre de sa fille. Dix minutes! Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça dit? Dix minutes qu'on a donné à cette dame-là pour se recueillir dans la chambre de sa fille. C'est-à-dire que... Est-ce que vous réalisez que quand on perd quelqu'un, quand on perd quelqu'un, la douleur est déjà assez énorme d'avoir perdu quelqu'un. Mais la plupart du temps, quand on perd quelqu'un, l'espace là où la personne a habité est le meilleur endroit là où on peut se sentir en fait pour pouvoir remémorer les souvenirs qu'on a partagés avec la personne. Mais quand on dit, quand on nous rapporte que... Et c'est elle-même qui l'a dit, c'est même pas qu'elle nous rapporte, elle a fait une vidéo là-dessus. Là où quand elle rapporte en fait qu'on lui a donné que dix minutes pour se recueillir dans la chambre de sa fille. Et c'est là où tu comprends le dégré de cruauté qui est derrière cette histoire en fait. Le dégré de cruauté qui est derrière cette histoire. Parce qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un a perdu un être aussi cher qu'est sa fille unique. Et que dans cette histoire là, à la base, s'il fallait se recueillir, il fallait au moins donner un temps considérable à cette dame là de se recueillir devant, dans la chambre de sa fille en fait. Il fallait lui donner un temps, même si c'est un jour, je ne sais pas moi, mais il fallait lui donner un temps de pouvoir bien se recueillir dans la chambre de sa fille. Malheureusement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a laissé cette dame là pouvoir... C'est-à-dire qu'on a laissé cette dame là malheureusement juste dix minutes de son temps. Et ça, c'est pas... Moi je trouve pas que c'est gentil en fait. Moi je trouve pas que ce soit bien. Et non seulement, c'est pas normal, mais c'est aussi par rapport au fait que... Quand on vit avec quelqu'un, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a même pas ce petit remords là du fait qu'on respecte un peu la personne parce que la mère d'Alexandre n'est pas un inconnu, elle n'est pas un inconnu de Louane et ce gars là en fait. Moi je pense qu'il se parlait déjà continuellement au téléphone. ça veut donc dire qu'il y avait au moins des liens qui étaient là, qui étaient tissés en fait. Pourquoi ne pas laisser à cette dame là l'occasion de pouvoir bien aller se recueillir dans la chambre de sa fille afin de pouvoir passer un moment au moins de souvenir avec cette dernière. Pourquoi ne pas lui donner cette occasion là en fait ? Donc moi je pense que comme je disais, il y a beaucoup de zones d'ombre dans cette histoire. Et il ne faut pas que la maman rentre dans cette... Je vais même peut-être appeler ça cette espèce de compromission qu'on veut lui mettre là en disant que voilà, on va déjà programmer la date de l'exposition du corps et tout ce qui va avec nous. Moi je pense qu'il faut que la maman avec les frères qui sont sur place au Canada donner de la force à cette dame là pour qu'elle n'accepte pas ça en fait. Il faudrait qu'on continue à faire les enquêtes pour voir qui est mêlé de près ou de loin à cette histoire là pour que justice soit rendue. On ne peut pas laisser cette dame là rentrer avec la dépouille de son corps, avec la dépouille de sa fille aussi rapidement. Aussi rapidement, ce n'est pas possible. Il faut, il faut, il faut, il faut que les choses se fassent pour qu'au moins il y ait une lumière dans cette histoire là. On ne peut pas laisser cette histoire là passer comme ça. Il y a trop... C'est-à-dire qu'on est dans une phase là où les Africains doivent prendre leurs responsabilités et on doit faire preuve de solidarité et de blocus, nous tous autant que nous sommes et peu importe là où nous sommes. Si tu n'es pas sur place au Canada, tu dois, si tu es un créateur de contenu, tu dois créer du contenu par rapport à cela. Mais tu ne peux pas laisser cette histoire passer comme ça là. Parce qu'en vérité, l'histoire là, ça rappelle combien de fois nous les Africains, on est encore, on est encore beaucoup négligés en fait. On est encore beaucoup méprisés. Et il faut que ça change, il faut qu'on change le narratif de comment est-ce qu'on voit les Africains. On ne peut pas continuer ce genre de choses. On ne peut pas continuer à se laisser manipuler de la sorte et laisser ça comme ça, comme s'il n'y avait rien. Non, il y a eu le décès de quelqu'un, il faudrait que la lumière soit rendue dans cette histoire là pour que plus jamais ce genre de choses ne se reproduisent. Donc, il ne faut pas rester silencieux par rapport à cette histoire là. Il faut en parler au maximum. Il faut donner de la force à cette dame au maximum pour que justice lui soit rendue. Elle mérite cela. Elle mérite ça. Pour pouvoir bien faire son deuil, elle mérite d'avoir cette justice là. Et que les frères qui sont au Canada sur place, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce que c'est souvent ça. Nous les Africains, on commence quelque chose au début. On est fort au début. On est vivace au début. Mais après, une fois que ça commence à dormir un peu là, on commence à lâcher prise. Non, il faut que les gens continuent à se mobiliser dans cette histoire. Pourquoi il n'y a que les femmes qui ne parlent que de cette histoire ? Où sont les hommes pour continuer à parler de cette histoire ? Les gens qui étaient là, qui parlaient de ça au début, doivent continuer à parler de ça sur place là-bas. Donner de la force à cette dame là parce qu'elle en a besoin. Et surtout, donner-le des conseils. Les gens qui ont l'occasion de parler avec elle, il faut lui donner des conseils pour lui dire qu'il ne faut pas qu'elle accepte n'importe quoi. Il faut qu'elle soit tenace et qu'elle exige de la justice jusqu'au bout. Parce que moi, quand je regarde déjà là, j'ai comme l'impression vraiment, et je prie que je me trompe, j'ai comme l'impression que c'est comme si on veut lui faire un plan en envers en disant que voilà, on a fait tout ce qu'on a pu, mais à la fin de la journée, voilà ce que les résultats de l'enquête ont donné. Donc, la meilleure chose à faire pour vous, madame, c'est de rentrer avec la dépouille de votre fille et puis on va continuer les recherches ici. Non, non, il ne faut pas qu'elle accepte ça. Il ne faut pas qu'elle accepte ça. Il faut donner de la force à cette dame là pour qu'elle continue ce combat là. Il ne faut pas qu'elle accepte ça. Moi, c'est vraiment ce que je voulais vous dire. C'est-à-dire, ne vous laissez pas intimider là-bas. Ne vous laissez pas intimider. Ne vous laissez pas intimider là-bas. C'est-à-dire, il faut que, à chaque fois qu'on doit toucher un Africain, peu importe là où il se trouve, il faudrait que les gens doivent comprendre qu'on doit exiger la justice. La justice doit faire partir de ce qui nous retient. On ne peut pas faire du mal à une Africaine quelque part dans le groupe terrestre et penser que ça va être impuni. Et la chose aussi qui me fait de la peine dans cette histoire, c'est qu'au début de l'histoire, il y avait un certain compatriote congolais qui disait qu'il connaissait beaucoup, il avait beaucoup d'informations en ce qui concerne le départ d'Alexa. Mais depuis là, ce dernier-là est silencieux. Il change de compte à gauche, à droite. Il se place de gauche, à droite. Il ne parle plus de cette histoire. Et même là, ce qui ne me dépasse, c'est qu'il y avait ces informations qui circulaient dans les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris ces informations et voir cette piste-là, en fait ? On a laissé ça comme ça et malheureusement, aujourd'hui, on est comme si on était maintenant dans une passe dans cette histoire-là. Et c'est maintenant la chose que... Ils sont en train de dire, c'est que, voilà, il faut... Il faut déjà donner le programme de l'exposition du corps. Comment ça, on veut déjà parler de l'exposition du corps si même on ne sait même pas effectivement qu'est-ce qui s'est passé véritablement ? Il y a des gens qui ont été cités. Pourquoi ces personnes-là, depuis là, on ne les arrête pas ? C'est quoi le deal, en fait ? C'est quoi le deal ? Qu'est-ce qu'on veut cacher derrière cette histoire ? Donc, moi, je pense clairement qu'à un moment donné, il faut en parler. Il faut en parler au maximum. Il faut en parler au maximum et il ne faut pas laisser... Il ne faut pas laisser que les choses demeurent ainsi. Il faut en parler parce que ce n'est pas normal. Elle mérite... cette dame-là mérite de pouvoir faire son deuil convenablement et que les personnes qui sont derrière la disparition de sa fille puissent répondre de leurs actes. Elle mérite clairement de pouvoir faire son deuil. Ça, c'est ce que moi, je pense véritablement. Alors, bonsoir, Jordan. Bonsoir, mon ami. Comment ça va ? Ouais, je fais grâce. Il y a... OK, excellent. Alors, qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à la situation là ? Bon, ah, la station, ce n'est pas facile parce que je peux dire... Hum-hum... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à la situation là ? C'est ça qu'on dit. Quand tu vois même dans le life, quand tu vois même dans toutes les choses de sa maman là aussi, je ne parle pas, je ne le condamne pas, je ne le juge pas, mais... Oui, mais... Dans le normal, la maman n'avait pas trop donné sa vie à Dieu. Elle n'avait pas trop en sonné l'enfant, beaucoup, le Dieu. Quand tu vois déjà la maman bien, il n'aimait trop luxe, luxeuse. Ok, la voie, ce que la maman faisait, c'est ça que l'enfant peut être suivi. C'est ça. Bah, tout ce que tu fais, l'enfant copie toujours. Parce qu'on dit toujours que, maman, quand tu mets l'enfant au monde, qu'est-ce qu'il t'a mentionné pour ta fille ? C'est ça aussi. On ne peut pas juger, on ne peut pas condamner, mais... Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que sa maman, il habite à Paris. Je vous l'ai dit, pourquoi la maman envoyait l'enfant à Canada ? Elle voulait... À Paris, là-bas, il y a des universités là-bas. Le poulet étudiant à Paris. Il a perdu un enfant de 22 ans. Tu penses que ce n'est pas facile ? Ça touche toute l'Afrique. Ça touche toute l'Afrique. Moi, après, ça me fait mal. Tu penses qu'il va y avoir encore une deuxième l'enfant ? Jamais. Parce que ce n'est pas facile. C'est ça. C'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle, comme je disais tout à l'heure, qu'il faudrait que... Au-delà du fait... Bon, moi, le truc, c'est que, tu sais, elle-même, comme elle disait, elle voulait le meilleur de sa fille. Tu vois un peu. Elle voulait tout ce qu'il y a de meilleur pour sa fille. Et surtout, elle voulait en fait que sa fille puisse faire mieux qu'elle. Tu vois un peu. Et ça, c'est-à-dire que ça, c'est une bonne chose. C'est noble en tant que maman qui veut que sa fille puisse faire mieux qu'elle. Mais c'est juste que... Par contre, moi, je veux qu'on se focalise sur le fait que... Là, pour le moment, c'est le moment de deuil. Tu vois un peu. C'est le moment de la tristesse. C'est le moment du recueillement. Tu vois un peu. Restons, accompagnons-la dans le sens là où qu'elle fasse son deuil. C'est-à-dire maintenant, si après, peut-être plus tard, il faudra dire certaines choses, on va le dire. Mais pour le moment-là, c'est-à-dire que donnons-lui beaucoup de force, donnons-lui beaucoup d'amour et surtout, accompagnons-la en fait. Tu vois un peu. C'est-à-dire que c'est triste. C'est triste. C'est-à-dire que... Et c'est là où, malheureusement, souvent, nous les Africains, on ne comprend pas que... Quand il faut envoyer... Quand il faut envoyer les enfants étudiés en Occident, il faut faire beaucoup de recherches d'abord. Il y a beaucoup. C'est-à-dire que ce n'est pas juste parce qu'on a un peu les moyens qu'on va envoyer l'enfant étudier en Occident. Non. Il y a beaucoup de recherches qui doivent être faites au préalable. Et comme je disais à la dernière fois que si même tu as les moyens, viens déposer toi-même ton enfant là où l'enfant va apprendre. C'est-à-dire si tu as beaucoup de moyens, toi-même, tu dois venir déposer ton enfant. Mais n'envoie pas l'enfant en disant que l'enfant va... Non, non, non. Et encore une fois, je disais que dans tout ça là aussi, c'est que il y a aussi le fait qu'il faut envoyer l'enfant à un certain âge en Occident. C'est ça aussi. Il y a beaucoup d'enjeux derrière ça. Il y a beaucoup d'enjeux. Mais le plus important, c'est que il faudrait que nous les Africains, nous les Africains on continue à se mobiliser dans cette histoire. Parce que comme je te disais là, c'est que on a déjà fixé une date pour la sortie du corps qui est le 5 novembre. Est-ce que tu vois un peu ? Oui. Et si la sortie du corps, c'est-à-dire l'exposition du corps est déjà programmée, mais qu'en est-il de la justice ? Pourquoi depuis là on ne donne pas... On ne nous situe pas véritablement sur ce qui s'est passé ? C'est-à-dire pourquoi précipiter déjà la sortie du corps alors que les enquêtes sont toujours en cours oublier les enquêtes sont déjà finies. L'affaire là, l'affaire là mon ami, je vois c'est un peu flou. Je vois c'est un peu flou comment ? On est rentré à l'appartement de la femme en question. Ok. Quand on est rentré à l'appartement de la femme en question, on n'a pas vu nul le cahier de la femme en question ni l'ordinateur. Ce qui m'a montré le monde seulement c'est le bijou. Ce qui est son nom que sa fille portée. Je ne peux pas condamner. J'ai dit est-ce qu'il partait tout le jour à l'école ? C'est ça aussi. Parce que quand tu vois la remontée de plus, il fait que monter les bijoux de sa fille. Il veut nous monter aussi même le cahier, le sac. Voilà le sac de ma fille. Voilà le cahier ici. On n'a rien vu. Parfois la maman connaissait là où l'enfant partait. La maman connaissait. Parce que le jour que la maman a eu les nouvelles de sa fille la maman est venue aussitôt dans le TikTok pour venir commencer à parler que tout le monde était contre de ma fille. Tout le monde n'aimait pas la récite de ma fille. Tu vois l'affaire là un peu floue. L'affaire la MPE floue. Parce que moi-même je me demande. On connait comme des enfants par l'école. Même si l'enfant est aujourd'hui qui est décédé, on monte toujours. Il y a toujours des cahiers, des enfants, il y a toujours des ordinateurs. Ici on donne tout. Ici en Amérique on donne tout. Mais on n'a même pas vu même l'ordinateur de la fille en question. On n'a même pas vu même le cahier, même le sac. Il nous fait que nous montons les bijoux avec le montre. Mais pour le truc de l'ordinateur j'aurais appris qu'il paraît que son ordinateur a été volé. Qui avait volé ça ? C'est là. C'est-à-dire qu'il y a trop d'ambiguïté dans cette histoire. Trop, trop, trop d'ambiguïté. Il paraît que l'ordinateur a été volé. L'autre chose aussi c'est qu'il paraît que quoi ? C'est-à-dire les lunettes qu'elle avait ce sont les lunettes qu'elle avait le jour de sa disparition et bizarrement les lunettes ont réapparu dans la chambre. Il y a trop de zones d'ombre dans la chambre. Voilà pourquoi je disais que parler d'exposition du corps tout de suite là c'est prématuré c'est pas c'est-à-dire que l'heure n'est pas à l'exposition du corps le rap est plutôt aux enquêtes faut que les enquêtes continuent en fait. La manière que je vois les stations la maman connaissait aucune maman qui soit ici une fille qui a 22 ans même sa fille qui a trouvé un gars il a toujours dit à sa maman maman j'ai trouvé un copain même là où l'habitat avec la maison des gars ont été c'est quand on te le dit qui pensait la maman ne connaissait pas il connaissait pourquoi pourquoi la maman il n'avait pas pris il n'a pas tant pour sa fille dit que ok ma fille là où je ne vais pas que tu restes là où il y a les hommes je vais t'envoi l'argent tu peux ton appartement sa maman vit en France parce que ce qui s'est passé c'est que la première fois quand elle fait la vidéo pour déclarer clairement que sa fille a disparu je pense que c'est le jour qu'elle découvre qu'il y avait un garçon dans la maison quand elle avait amené sa fille là-bas c'était simplement elle habitait avec une fille comme elle je pense que c'est le jour qu'elle avait déclaré qu'il y avait un homme dans la maison elle ne savait pas qu'il y avait un homme dans la maison je ne pense pas qu'elle savait moi je ne pense pas qu'elle savait mais maintenant bon à la fin de la journée comme je dis il y a tellement il y a tellement de questionnements dans cette histoire que du coup on ne peut pas on ne peut pas commencer à dire qu'on va parler déjà de de d'exposition du corps ça veut donc dire que si on parle déjà d'exposition du corps ça veut dire que l'enterrement n'est plus loin mais attends attends les gens dit que ok les concrétions c'est pas pour la fille là est-ce que la maman avait confirmé la maman est montée pour dire que c'est sa fille là-bas non elle avait confirmé elle avait confirmé le jour même qu'elle arrive au canadale elle a confirmé elle a confirmé c'est sa fille oui elle avait confirmé oui sa fille elle avait confirmé clairement quand elle est partie c'est la première chose qu'elle a faite quand elle est arrivée après avoir vu l'ambassade elle a confirmé que c'était sa fille donc là c'est officiel c'est-à-dire c'est plus le corps en question va descendre à Kinshasa en Afrique ou bien on va intéresser à Canada mais à l'allure parce que je pense qu'il y a de fortes chances que ça descende ça va descendre ça va descendre mais voilà pourquoi je disais que est-ce qu'actuellement on doit parler d'abord d'exposition du corps dans la mesure là où on ne sait même pas au final ce qui s'est réellement passé je vais te dire un truc dès qu'on va finir ce mot on te re la femme en question c'est fini mais c'est ça c'est-à-dire que ça ressemble à comme si du genre voilà pourquoi je disais qu'il ne faut pas que la maman accepte l'exposition de son corps l'exposition du corps de sa fille parce que si elle accepte ça c'est comme si on va vouloir la convaincre du genre que nous on va l'avoir enterré ta fille nous on va continuer les investigations et on va te tenir informé tu vois un peu et quand on va te tenir informé on va te laisser savoir la suite mais alors qu'on sait qu'à la fin est-ce qu'il y aura vraiment une suite si elle accepte ça en fait tu vois c'est là où je disais qu'il y a tellement il y a tellement d'obscurité il y a tellement d'obscurité dans cette histoire que du coup il ne faut pas laisser que la maman accepte de pouvoir déjà prendre la dépouille de sa fille parce que sinon après là les blancs on connait comment ils font les choses ils vont dire que non ça va on a fait les recherches on a fait ce qu'on a pu la meilleure chose à faire c'est qu'il faut d'abord rentrer avec la dépouille de ta fille et puis on va te tenir informé après quelques temps après on va dire circuler il n'y a rien à voir tu vois l'affaire là l'affaire là l'affaire là je vois c'est un peu flou il y a quand j'ai dit que je vois c'est un peu flou je chanterai parler d'abord propos d'abord la maison sa fille en question maman arrive pour montrer même les choses des bonnes choses mais maman t'es de nous montrer seulement les chaînes explique-nous d'abord est-ce que l'enfant parti toujours à l'école c'est ça aussi maman connaissait là où parti sa fille toi tu parles même de quoi il n'est qu'à 22 il peut pas cacher sa voix il a toujours dit à sa maman bien sûr d'abord même là où vis sa maman savent notamment on ne vit pas peut-être en afrique la maman vit en france m'habite à paris tu comprends un peu non bon là où il partait tous les jours ça veut dire que il raconte de le parc là ça veut dire que la fille en question partait là-bas tous les jours tu comprends parce que quand je vois le parc là même moi-même même moi-même là je peux pas aller même avant moi c'est très danger c'est risque quand même oui c'est à dire que le parc est désert et puis c'est grand tu vois un peu ça veut dire que la fille passe là-bas tous les jours ce n'est pas ce que les gens disent oh non ils viennent de raconter les gars non 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 attends tu viens de raconter les gars aujourd'hui le gars te dit qu'on vient dans un parc là où tu vois que des gens ne viennent pas là-bas tout le monde tu vois que l'endroit est calme comme ça moi je vais pas rentrer je vais avoir peur j'envoie toujours père on peut le nom de les restants pour aller manger c'est pas seulement le parc on parle on va causer c'est ça c'est ça tu vois un peu non ça veut dire la fille déjà il partit il y avait le gang et ça fait tous les jours la fille part tu vois le gang que c'est le parc là je vois la fête quand je veux la faire la parfois cela fait des jalousies parce que comme ça c'est le mot non je vois c'est un peu flou parfois c'est la jalousie la fête des jalousies ou soit le gavère checker parfois le téléphone de la femme en question il avait un peu le pouvoir d'amour des messages d'amour tu vois un peu non parce que ici la plupart ici c'est pas comme en Afrique parce que c'est quand tu sors avec un homme quand tu fais déjà des histoires au neto tu as une autre ta vie en danger en Afrique qui peut équiper de ça même 2,3,4,4,5 femmes il n'y a pas un problème personne ne te fait du mal mais c'est pas comme ici égale un autre fois qu'on l'avait tué ici à états-unis il dit à la femme que moi c'est fini je ne vais pas il a trouvé une femme africaine la femme dit à le gars en question moi avec toi ce ne finit pas ton corps va partir à moi tu es mon marge tu ne peux pas me laisser comme ça qu'est-ce que la fille a fait il a envoyé ses frères on a fini avec le gars on a tué dès qu'on a fini d'enterrer le gars en question l'affaire il disparaît on n'est pas plus encore de lui parce qu'on va finir d'enterrer l'enfant là comme ça c'est fini il faut ou il faut seulement oublier ça dès qu'on va enterrer le corps la fille en question c'est fini il faut oublier parce que la personne qui vivait avec lui la personne était pas déposée dans le parc les gars la connaissait là où il partait il connaissait là où il partait jordan tu m'entends ouais je t'attends ok ok je disais le congolais qu'on avait on avait assassiné là tu sais c'est de qui exactement là tu parles de qui il y a une fois qu'on va de nous là il faut compter à l'université si là on avait assassiné le congo 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 brazzaville c'était pas le basketeur là oui c'est lui qu'on avait assassiné non ouais 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 parce que parce que moi j'ai également parlé de cette histoire là récemment là mais le truc c'est que j'avais pas la version que toi tu dis là en fait j'ai pas la version là c'est à dire il peut même qu'il sautait il avait trouvé une autre femme africain donc il sautait avec une femme amérique une femme américaine la femme blanche oui 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 maintenant comme il a maintenant vu qu'il a maintenant souhaité les restes avec son amnité non femme africaine il a vu les qualités des femmes africaines et oh pourquoi je vais aller le savoir les femmes voilà ma femme voilà la femme de mon ps c'est là où maintenant la ville est venue en danger quand on a dit à la femme en question que moi avec toi c'est fini j'ai tenté de réfléchir comment je peux faire donc créer un peu de problèmes la femme commence à faire des enquêtes la femme qu'on moque ah les gars a trouvé une autre femme africaine c'est là où la femme en question envoie les gens pour finir avec le gars en question mais la dernière fois c'est à dire quand on parlait de ça quand on parlait la dernière fois ce qu'on sait ce qui est dit c'est que ils ont fait un voyage là où il avait trouvé un club ou bien c'était un truc qui était inventé de toute pièce l'affaire du club qu'il avait trouvé là qu'il allait jouer au missouri non c'était l'affaire des jalousies il avait trouvé une autre femme une femme africaine ah ça sa femme était blanche la femme avait trouvé une femme africaine de son pays ouais quand on a trouvé la femme de son pays c'est là où maintenant la ville d'autique connaît que les femmes africaines ils ont des qualités c'est pas comme les femmes femmes blanches il sait pas on peut parler le nom des femmes dont on parle vraiment les femmes les femmes d'ici ils sont pas comme les femmes qui sont ici ils ont des qualités les femmes africaines le gars a vu pourquoi je vais chercher ailleurs voilà la femme de mon pays est là j'ai trouvé ma part j'ai même ma tête c'est ça le gars m'a commencé à éloigner de la femme en question au fur et à mesis la femme était commencée à faire des enquêtes c'est là la femme comprend ça veut dire le gars a trouvé une autre le gars dit à la femme que moi avec toi c'est fini j'ai messi réfléchi je me suis réfléchi fallait que j'ai fini donc je vais pas encore on soit ensemble donc j'ai envie de me déposer d'abord je sais comment je peux installer ma vie la femme que c'est là qui savait qu'il a trouvé une autre femme tu comprends un peu non c'est là où maintenant la femme va envoyer les gens il a payé les gens on va aller finir avec le gars là les gars on avait tué non on a tué on a tiré sur lui c'est comme ça ici ici c'est pas comme en Afrique c'est en Afrique on fait amusement ici on amuse pas et je pense que ce qu'on doit faire c'est la raison pour laquelle je pense que ce qu'on doit faire à l'avenir c'est c'est à dire nous qui vivons déjà ici en Occident ce qu'on doit faire c'est que il faut qu'on sensibilise davantage nos frères qui viennent d'arriver et nos soeurs tu vois non moi je pense que il faut c'est à dire ce serait dommage d'à chaque fois de simplement faire ce qu'on appelle le médecin après la mort ce que tu vois un peu mais il faut aussi il faut aussi pourquoi pas peut-être aussi prévenir la mort c'est à dire dans les émissions de sensibilisation moi je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va davantage faire des émissions de sensibilisation sur la vie ici c'est à dire qu'il faut pas que nos frères ou nos soeurs pensent que ici c'est c'est comme chez nous en Afrique là où les mentalités sont pareilles tout le monde est gentil non c'est pas comme ça ici ici c'est le c'est le c'est le pays là où il y a beaucoup de personnes qui sont scéniques tu vois un peu les gens il y a beaucoup de personnes qui sont des criminels ici tu vois un peu oui donc il faudrait qu'on fasse beaucoup de sensibilisation dans nos émissions les problèmes maintenant que les problèmes donc et notre c'est quand ils arrivent ici il se comporte pas bien d'abord quand ils arrivent ici surtout quand il arrive si soit les amis tapoter tapoter sur le live s'il vous plaît tapoter le live et partager s'il vous plaît quand il va comment il commence à quand il va commencer à arriver comme ça là quand il va trouver une autre personne soit des amis c'est là où la mentaté change ça change tu vois moi je n'ai pas resservé les gars de mon pays je vais chercher c'est l'autre qui est plus qui est plus avancé que l'autre c'est là où les vies sont devenus en danger c'est à partir de là parce que moi je n'ai pas fait du mal à ma chère parce que je veux avoir peur mais les gens qui sont ici c'est pas comme nous nous ils sont fous ils sont fous c'est son pays ici tu arrives dans un endroit tu vis avec pourquoi tu vois beaucoup des Africains qui commencent à marrer des femmes blanches c'est toutes les choses là c'est tout ça là notre scène ne comporte pas bien quand ils arrivent ici ils changent ce truc qu'on arrive il a trouvé un bon travail surtout qu'il a fait un peu mais tu l'as fini ça là il a trouvé un bon travail son gars vraiment il n'a même pas le temps de parler avec lui encore qui acheter une voiture même de 5 ou 40 000 dollars c'est fini manque de respect à la maison quand l'homme parle aussi parle c'est tout ça là c'est tout ça là c'est ça c'est ça l'honnêteté aussi ne comporte pas bien ça ne comporte pas bien ouais je n'ai pas forcément des femmes aussi je n'ai pas aussi à côté des hommes parce qu'il y a des hommes aussi qui ne se comportent pas bien il fait quitter la femme en Afrique quand on arrive ici la femme est venue comme un joueur de la maison il n'est pas pour en soin de la femme il n'est pas pour en soin de lui tous les jours donc il ne veut même pas que la femme sorte donc je n'ai pas les deux côtés il y a des sens donc nous aussi les hommes sont un peu coupables c'est un peu ça parce que là aussi c'est ça le problème le problème aussi c'est que est-ce que c'est pas ça aussi qui toutes les soeurs aussi aller voir ailleurs parce que tout ça parfois tu viens avec ta sœur mais tu caches beaucoup je n'ai pas dit beaucoup de choses à ta femme aussi tu es là tu caches tu ne dis rien à lui maintenant quand il va il va trouver l'autre il va te laisser c'est tout cela aussi comme le deuxième couple c'est pour dit tu vas cacher quoi quand tu joues tu es à ma rêve avec ta femme c'est normal tu ne peux pas cacher un truc tu veux dire à ta femme tu es tout le choix que tu vois une autre chose arrive de changer pour vous amarrer des blanches pour vous amarrer des noirs ici là l'américain c'est tout cela c'est ça aussi non je ne peux pas dire ils sont méchants non ils sont les vérités qui se passe alors mais non qu'est-ce qu'on quel est le conseil en termes de conclusion qu'est-ce qu'on peut on sait que j'ai fait 10 conseils que j'ai fait 10 j'ai fait 10 à les hommes et à des femmes n'est pas d'abord les hommes les hommes quand vous arrivez si tu sais que tcha tcha fait quitter l'enfant détruit en afrique ce n'est pas ton esclave ce n'est pas un jouet prends bien soin de l'enfant de l'enfant détruit la femme aussi a besoin de la femme a besoin de liberté c'est pas quand tu avais la femme à la maison tu ne sors même pas avec ta femme la femme est venue comme rideau de la maison quand la femme parle la femme n'a pas les pouvoirs c'est seulement toi qui as le pouvoir de parler donc non c'est pas comme ça dans un couple c'est du dialogue il faut écouter parce que ta femme en te dit aussi à toi c'est très important tu vois dans le couple tu vois que ça ne donne pas tu vois que tu vas dire je pars à 45 ans je ne vais pas marier parfois son comportement n'est pas bien aussi c'est tout cela aussi on dit ce n'est pas l'âge c'est la tête qui travaille tu peux avoir même un 20 à 22 ans tu réfléchis à quelqu'un qui a même plus de 46 ans sa tête qui travaille beaucoup de gens ne compote pas bien vous arrivez sur l'arrière-point soin de notre serre comment décider notre séparer réfléchir pour avoir pour marrer les autres mecs les autres pays c'est tout cela aussi c'est ça aussi les femmes vous les femmes aussi il faut vous comporter bien aussi infidélité aussi tu as parfois avec tu as déjà l'autre mais tu veux comme vous vous ne rassasie pas tu vas avoir encore des deuxièmes tu dis ok ma famille est pauvre en Afrique je vais faire tout possible il faut que je donne une richesse à ma mère je vais acheter mes autres ta vie sera en danger ici c'est pas comme en Afrique tu as un reste avec un avec un là tu travailles ta tête vous pouvez évoluer ensemble pour faire des bonnes choses mais quand tu arrives déjà de manger ici tu parles de côté tu manges ta vie en danger ça dit il faut il faut il faut être prêt en tout que ce que tu vas c'est que tu vas croiser c'est ça aussi donc j'ai pas à côté des fins pas à côté des hommes aussi vous des femmes si vous ne compotez pas avec vous d'arrivée puis vous n'avez pas les espères avec les hommes 3 mois 4 quand tu commences à travailler ton mari il t'a donné un voici des crédits tu donnes tu le monde mette le respect ton mari ton mari n'a pas le pouvoir c'est pas bien respecter aussi votre mari c'est très important c'est comme les hommes aussi compoter bien aussi à notre CR c'est un peu ça ben écoutez moi en termes de conclusion moi je vais simplement dire que il faudrait que nous les africains on continue davantage à donner de force à la mère de la mère d'Alexandra on continue à lui donner la force c'est à dire que il faut qu'on continue à lui donner de la force il faut voilà il faut qu'on soit là pour elle et vraiment je sais pas j'essaye de voir parce que je l'ai laissé un message à Samuel j'ai laissé un message de soutien mais si j'avais l'occasion de parler avec elle moi je devais lui je devais lui dire qu'il faut pas accepter ça il faut pas accepter parce que une fois qu'on commence déjà à parler d'exposition de corps et l'enterrement c'est fini et il faut pas qu'elle accepte ça et moi je pense qu'il faudrait qu'elle demande elle fasse tout pour demander de sa fille jusqu'au bout que de vouloir déjà qu'on remette déjà le corps ou bien qu'on fasse déjà les expositions c'est pas ça le plus important le plus important déjà c'est de se dire que mon frère le pays là est plus vaste les pays là c'est pas comme en Afrique mon frère ça fait un temps on veut l'attraper le gars la personne en question c'est ça il y a les caméras partout il y a les caméras sur le haut partout mon frère c'est ça moi je pense qu'il faut il faut exiger d'abord il faut d'abord exiger la justice avant de parler d'exposition de corps ou bien de mettre d'inhumation et tout ce qui va avec moi je pense que c'est ça donc on va continuer à faire le tapage dans cette histoire là c'est le moins qu'on puisse faire continuer à faire we have to make noise to make sure everybody understand what's going on donc on doit tout faire pour pour faire le bruit dans cette histoire là et continuer à parler de ça davantage dans les réseaux sociaux parce que aujourd'hui la force des réseaux sociaux aujourd'hui c'est que les réseaux sociaux donnent la possibilité de parler de quelque chose même les médias ne veulent pas en parler je pense que nous on va le faire donc continuons à nous mobiliser derrière la mère d'Alexandra et faisons tout pour que la justice soit faite quoi voilà donc Jordine ce qu'on va faire pour moi c'est qu'on va tu t'abonne à moi tu t'abonnes à moi je te suis et puis on va on va on va continuer je viens de te suivre là c'est bon ok ok donc on garde le contact et on se reparle d'ici là frère ok il n'y a pas un problème mets-toi il n'y a pas un problème ok ok il n'y a pas un problème il n'y a pas un problème il n'y a pas un problème